Ancien Premier ministre de la République du Bénin, économiste et banquier d'affaires, détenteur d'une société de conseils financiers et stratégiques dédiée au continent africain, c'est peu dire de ce technocrate de haut vol qui se dit être un ami de longue date du Congo et qui a passé en revue avec le Premier ministre les questions liées au financement de l'économie verte à quelques mois de la COP26. Comme financiers et comme africains, c'était très important de bien comprendre, alors qu'on est à la veille d'une conférence sur le fond bleu, importante, qui va créer des ressources importantes pour le Congo et pour l'ensemble de l'Afrique et pour la planète, compte tenu de l'importance de la forêt congolaise et du fleuve Congo. Parce qu'on est également à la veille, un mois, d'une conférence où le Congo va jouer un rôle important, à Glasgow, dans ce qu'on appelle la COP26, qui va rassembler des milliers d'ONG, des dizaines d'États, de très grandes entreprises entièrement tournées vers l'économie verte et comment on sauve la planète. Et on va s'apercevoir de plus en plus, comme on s'en aperçoit tous les jours, que le Congo a été pionnier en matière d'exploitation forestière réglementée, maîtrisée et soutenable. Et qu'aujourd'hui, la forêt équatoriale est plus nécessaire que jamais. Et donc, pour un financier, pour un Africain, venir prendre auprès du président, du président de la République, du Premier ministre, son gouvernement, des leçons d'économie verte, c'est très important. Et puis, promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux, c'est dans ce contexte que le Premier ministre a entretenu par la suite les différents syndicats des enseignements, relevant des ministères de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et ceux de l'enseignement technique et professionnel, à quelques jours de la rentrée des classes.